Chaque année en France, les retards de paiement sont responsables de 25% des faillites des PME. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir trois situations à risque en termes de retards de paiement. La première situation, la plus évidente, est celle dans le cadre de contrats avec des gros groupes. Bien souvent, dans les gros groupes, les responsables métiers et les responsables facturations sont différents, voire même ne se connaissent même pas en interne. Les gros groupes ont des processus internes qui sont souvent très longs et des délais de facturation qui ne tiennent pas en compte des délais fournisseurs. La deuxième situation sont les factures à livraison. C'est-à-dire que bien souvent, une facture d'acompte a été réglée pour le démarrage du projet, après, le projet est livré en quelques semaines ou quelques mois, et derrière, une deuxième facture a été éditée pour le restant dû. Dans cette situation, le client a le livrable dans sa possession, donc il est évidemment beaucoup moins prompt à régler sa facture. La troisième situation sont les factures dans le cadre de prestations sous-traitées. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui porte le projet et qui va sous-traiter certains livrables à d'autres entreprises. Dans ce cas-là, se met en place un phénomène de cascade où chacun attend que son client le paye pour pouvoir payer son fournisseur. Et au bout de la chaîne, malheureusement, on retrouve très souvent les TPE, les PME et les freelance qui doivent attendre que chacun se fasse payer pour pouvoir être payé et qui, du coup, subissent des délais de paiement très très longs. Ce genre de situation représente un vrai frein à la croissance des PME, car de nombreux chefs d'entreprise se privent d'opportunités business par crainte des retards de paiement.